Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins 5 civils tués et une dizaine de blessés, c'est le bilan en Somalie de l'attaque dimanche d'un hôtel du centre de Mogadiscio. Elle a été revendiquée par les islamistes radicaux chez Bab. Et puis en Birmanie, l'armée et les militaires se sont emparés ce lundi du pouvoir à travers un coup d'état. Hassan Souki est arrêté et l'état d'urgence instauré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouveaux chefs de l'armée au Nigeria visitent un centre de commandement militaire dans la ville de Maïdougourie au nord-est du pays. Une visite au cours de laquelle le nouveau chef d'état-major a voulu rassurer la troupe et les populations. Une visite du terrain pour les nouveaux chefs de l'armée nigériane. Et pour cette descente, la localité choisie n'est pas anodine. Maïdougourie est en effet l'une des régions dans lesquelles les terroristes font fureur. Le chef d'état-major dit d'ailleurs être venu aux nouvelles. Pour avoir un brief détaillé des commandants de niveau ainsi que des différents commandants de compagnie et pour voir les changements que nous allons apporter afin de garantir comment le carnage que Boko Aram a infligé à la population prendra fin. Je me suis occupé des questions de sécurité dans le nord-est et en particulier dans l'état de Borno en ce qui concerne les actions de nos officiers et soldats, en gagnant des salutations ou quelque chose de nécessaire pour donner un certain recentrage. De quoi donner peut-être un espoir aux populations quant à une lutte plus efficace contre le terrorisme. Le nouveau chef d'état-major les y exhote. Aux citoyens de Borno et de tout le nord-est de nous donner une chance, de donner à la vérité une chance de faire ce qui est le plus nécessaire pour qu'ils aient un nouveau souffle de vie, pour qu'ils puissent s'engager dans des activités socio-économiques. Je le disais en titre, un hôtel au centre de Mogadiscio a été visé par une attaque terroriste ce dimanche. Elle a été revendiquée par les islamistes Radhiko Shebab. C'est une voiture piégée qui a dans un premier temps explosé selon les témoignages. D'autres témoins ont confirmé qu'une importante explosion a eu lieu, suivie de fumée, après qu'une voiture roula à grande vitesse, a percuté l'entrée d'un hôtel et avant le début de coups de feu. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un bref communiqué. Les Moudjahidines participent à une opération en cours à l'intérieur de l'hôtel Afrique où des membres des apostas sont postés, ont-ils déclaré sur un site internet pro-Shebab. La Somalie a plongé dans le chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Baré en 1991, suivie d'une guerre de chefs, de clans et de la montée en puissance des Shebab. Ces derniers ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'Union africaine qui soutiennent le gouvernement somalien. Ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. La Somalie devait tenir des élections présidentielles et législatives avant le 8 février. Mais ce processus s'est embourbé dans les désaccords entre le gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale et les États régionaux somaliens. Et puis le porte-parole de la police somalienne a évoqué au moins cinq civils tués et dix blessés dans cette attaque dans un hôtel du centre de Mogadiscio. Le ministère de l'Information a précisé qu'une des victimes était le général Mohamed Nour Galal, un ancien au responsable de l'armée très connue dans le pays. Ce journal se poursuit. Un média tigréien en ligne a diffusé samedi soir un enregistrement audio attribué au président déchu de la région éthiopienne du Tigre au nord, Débrechon Ghebre Mikaël, renversé par l'armée fédérale en novembre dans lequel il appelle les tigréiens à la lutte armée. S'il est authentique, c'est la première déclaration publique en près de deux mois pour le président déchu, en fuite depuis la prise de la capitale régionale, Mekhélé, par les troupes éthiopiennes le 28 novembre. Dans cet enregistrement audio d'une vingtaine de minutes diffusé samedi soir via Tigré Media House, médias tigréiens en ligne hébergés aux États-Unis, l'homme présenté comme Ghebre Mikaël, affime s'exprimer depuis la terre tigréenne où le noyau de la résistance contre l'invasion s'organise. Je vous appelle, où que vous soyez, à vous organiser, à combattre, à faire en sorte que ceux qui ont atteint l'âge d'aller au combat, le fassent et ainsi réduire la durée de vie de l'ennemi, lance-t-il aux tigréens 6% de la population éthiopienne. Après Nobel de la paix 2019, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les forces de front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti qui dirigeait la région et défiait l'autorité du pouvoir fédéral depuis des mois. Il admet la domination militaire temporaire des forces fédérales, mais réaffirme qu'elle repose sur le soutien d'armées extérieures, dont celles de l'érythrée voisine. Une présence niée par l'Éthiopie malgré de nombreux témoignages en ce sens. Les autorités éthiopiennes ont proclamé la fin du conflit le 28 novembre et décrit les combats postérieurs comme des opérations mineures de trac des estes dirigeants tigréens dont le leader en les îles en niant la capacité du TPFL à mener une insurrection armée. Au Burundi, à présent, le président révariste Ndaï Chimie a appelé le régulateur national des médias à régler ses différends avec la presse. Plusieurs organes ont été sanctionnés après la crise liée aux élections en 2015. Reportage. Plusieurs radios indépendantes avaient été violemment fermées par les forces de l'ordre en 2015. Les émissions en Kirundi, langue nationale burundaise, des radios internationales, BBC et VOA, avaient aussi été suspendues. Depuis, des dizaines de journalistes burundais ont fui en asile, notamment au Rwanda, d'où ils continuent d'émettre des journaux sur les réseaux sociaux en direction du Burundi. Dans une adresse solennelle à l'intention des responsables des médias burundais publics et privés, ainsi que des porte-parole des institutions publiques, le président Evariste Ndaï Chimie s'évolue clair. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au CNC, le régulateur des médias, de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions assez différentes pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Un message favorablement accueilli par tous, en l'occurrence les premiers concernés. Nous saluons l'annonce du chef de l'État, du moins s'il est sincère à réagir le directeur de la radio publique africaine, accusé d'être farouchement opposé au pouvoir par les responsables burundais. Il craint toutefois un coup diplomatique visant à berner l'Union européenne pour qu'elle lève ses sanctions. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 au dernier classement 2020 de la liberté de la presse établie par RSF, reporter sans frontières. Dans l'actualité également, en Birmanie, la mise à l'écart de l'armée dans la gestion de l'État était devenue insupportable. Pour les généraux, l'armée, les militaires se sont emparés, selon dit, du pouvoir à travers un coup d'État. La chef du gouvernement, Hassan Suki, est arrêtée et l'état d'urgence instauré. Les précisions. C'est un retour à la case départ. Il y a tout juste 10 ans, la Birmanie sortait d'un régime militaire au pouvoir pendant presque un demi-siècle. Mais ce lundi, les militaires se sont de nouveau emparés du pouvoir. Alors que les rumeurs de coups d'État se renforçaient ces derniers jours, Hassan Suki avait laissé un message à la population, diffusé ce lundi par le président de son parti, sur les réseaux sociaux dans lesquels elle exhortait les Birmans à ne pas accepter ce push. Mais cela n'aura pas suffi. L'armée est désormais aux commandes. La prix Nobel de la paix a été d'ailleurs arrêtée tôt dans la matinée, ainsi que le président de la République est détenu à la capitale du pays. Les militaires accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre, remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Ansan Suki au pouvoir, depuis les élections de 2015. L'armée occupe l'hôtel de ville et l'accès à son aéroport international est bloqué par les militaires. Ce coup d'État intervient alors que le Parlement, issu des dernières législatives, devait entamer sa première session ce lundi. Le push est immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères. Les États-Unis et l'Australie appellent à la libération immédiate des dirigeants arrêtés au rétablissement de la démocratie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui condamné fermement des développements qui portent un coup dur aux réformes démocratiques. Et ce sera tout pour cette édition. Bonne suite de programmes sur Sika TV. Sika TV